Quand on parle de sécurité nationale d'un pays, ce n'est pas seulement les militaires ou bien les gendarmes, les policiers, en un mot, tous ces corps habillés qui ont fait une formation militaire capable de manier ou bien de tenir les armes en main pour défendre la nation en cas d'agression extérieure. Mais quand on parle de sécurité nationale, on doit aussi faire allusion surtout à nos aéroports, à nos ports et aussi à nos frontières parce que c'est de là où beaucoup de contrefaçons ou bien des choses illicites entrent dans notre pays ou bien transitent à travers notre pays. Dans cette vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport international à main de ce culturel qu'on a créé. Et ce que je vais vous montrer et ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des nouveaux scanners qui pourront détecter toutes sortes de choses illicites qui pourront transiter ou bien entrer en République de Guinée. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Les machines que vous voyez aujourd'hui que nous sommes en train d'installer sont des machines de la dernière génération qui ont une force de pénétration d'un acier à 50 millimètres. Avant les douaniers, ils avaient des difficultés pour ce qui est de la position. Souvent, il fallait scanner le colis d'un côté, si ça ne leur convient pas. Il fallait ressortir le colis, leur faire pousser à une deuxième position. Et avec ces machines-là, ce problème d'air est résolu. On gagne en temps et en performance. Donc, ces équipements qui ont été installés, qui sont en cours d'installation et Ergis tout neufs, sont à double vue. Et c'est ce que la réglementation de l'OACI exige maintenant. Et aujourd'hui, on a de nouveaux équipements conformément à la réglementation de l'OACI. Et ça va arriver aussi encore au plus haut niveau, comme les aéroports limitrophes, et en matière de sécurité à l'aéroport de l'OACI. Tous les articles interdits ou réglementés qui ne doivent pas passer seront détectés et seront retirés du site. Nous sommes dans un monde dynamique. L'aviation n'est pas un reste. Au contraire, l'aviation civile est un secteur qui évolue avec beaucoup de célérité. Nous avons donc l'obligation de nous mettre à jour. L'aéroport international Ahmed Sekoutouré est la vitrine du pays. C'est par là que rentrent tous ceux qui viennent nous rendre visite. Ce qui détermine justement leur décision de rester dans ce pays, investir dans ce pays, créer de la richesse dans ce pays. La vision donc, c'est de faire en sorte que notre aéroport réponde aux normes et à toute épreuve. L'amélioration et le maintien du niveau de sûreté est une préoccupation majeure. Préoccupation de nos plus hautes autorités et à commencer par le chef de l'Etat et son Premier ministre qui se sont fortement impliqués dans l'acquisition de ces équipements. J'y viendrai conforter et tout le travail que la SOJA est en train de faire dans le cadre de l'expansion et de la modernisation de l'aéroport. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partagez puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Quand on parle des sûretés nationales, ça doit aussi passer par nos aéroports, par nos ports. Mais aujourd'hui, on va parler du cas spécifique de l'aéroport international à maire de Sekoutouré de Conakry. Et dans cette vidéo, ce qu'on vient de voir ici, c'est des nouveaux scanners qui seront installés au niveau de cet aéroport. Parce que nous le savons très bien, si un aéroport veut être classé parmi les aéroports les plus fiables dans ce monde, il doit alors se doter des dernières machines qui pourront surtout faciliter le travail des agents de sécurité et même des douaniers qui sont là au niveau de cet aéroport. Et c'est le cas de la Guinée, nous sommes en train de le voir. Tout ce qu'on va dire ici, c'est de dire félicitations à ce nouveau gouvernement et surtout les gens qui ont eu l'initiative de le faire. Dans les années passées, on le sait très bien, combien de fois est-ce que l'aéroport de Conakry était ciblé ou beaucoup de personnes étaient en train de dire ici que c'est à travers cet aéroport que les drogues transitent au niveau de la sous-région. Mais ce que nous sommes en train de voir ici, je pense que surtout, ça va faciliter le travail de nos douaniers et ça va permettre surtout de récaler toutes sortes de choses illicites qui ont l'habitude de rentrer en Guinée ou bien qui ont l'habitude de transiter à travers notre pays, la Guinée. Sur ce, mes frères, je voulais connaître votre impression en bas ici en commentaire parce que je vais prendre le temps de tout les lire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...